Bloc à bloc Saute, saute, boing, boing, fais de jolivons Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, fais-moi, fais m'amour Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de cornemuse, cornemuse Bonjour Tibor Bonjour Cornemuse Mais j'ai tout seul ce matin ? C'est parce que mes amis, ils ne sont pas encore prêts à sortir Ah bon ? Oh, excuse-moi Allô ? Oui ? Un mouton ? Bien sûr, amenez-le-moi D'accord, à plus tard Oh bonjour mon petit coquelicot Je suis contente de te voir Sais-tu quoi ? Il y a un monsieur qui vient de m'appeler qui va m'amener un beau mouton Tu as entendu Tibor ? Un vrai mouton ? Avec de la laine ? Mais bien sûr C'est un mouton qui refuse de manger depuis que le fermier l'a amené dans un centre commercial il y a deux jours pour une exposition Peut-être qu'il a attrapé une maladie, le mouton ? Je ne sais pas, je vais l'examiner Mais peut-être Peut-être qu'il a perdu l'appétit Et qu'il ne se sent pas bien loin de la ferme, séparé de son troupeau Peut-être qu'il s'enlouit Peut-être Oh, une boîte pleine de moutons J'en ai beaucoup cornemuses J'en ai tout un troupeau Tu sais que les moutons, quand ils sont ensemble, ils aiment beaucoup se suivre et faire tous la même chose Ah oui ? Par exemple, si un mouton dit Bah, moi je saute en dehors de mon enclos Bah, alors ? Bah, tous les moutons sautent en dehors de l'enclos Bah, bah, bah Bah, bah Et si par exemple un mouton dit Moi je monte sur la colline pour aller brouter Bah, alors tous les moutons montent sur la colline Bah, on monte les moutons, on monte Bah, bah Et si un peu plus tard, un mouton a envie de plonger dans l'eau, eh bien, plouf ! Où les moutons plongent à l'eau ? Où les moutons plongent à l'eau ? Et plouf ! Pourquoi tu ris, maman ? Oh, guégué parce que je fais une drôle de soupe Ha 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 ! C'est quoi ta drôle de soupe ? Ha 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 ! Ah ! Il y a toutes sortes de choses là-dedans Comme par exemple, un drapeau. Un drapeau? Ça se peut même pas une soupe au drapeau. Ah non! Et pourtant, il y a autre chose. Un cadran! Un cadran! C'est drôle! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon! Un dragon! Moi je le veux, le dragon. Tiens, Marafi. Il y a vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Une espadrille! Une espadrille dans la soupe! Est-ce que c'est tout? Attends! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Qu'est-ce que c'est? Un dromadaire! Oh! Un dromadaire! Salut! Dis-donc, c'est vraiment une drôle de soupe. Oh! Mais oui, c'est vrai! Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Le dromadaire me dit que tous les ingrédients de ma soupe sont des mots qui contiennent le son drrr. Drrr! Écoutez bien! Un drapeau! Un drapeau! Un cadran! Un cadran! Une espadrille! Une espadrille! Un dragon! Un dragon! Un dromadaire! Un dromadaire! Un dromadaire! Oh, oui! C'est vrai. Le dromadaire me dit que le son drrr est un son difficile qui chatouille le palais. Drrr! Mais tu le dis bien, mara-fille! Moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de difficultés avec le son drrr. Oh! Tu connais une cotine avec le son drrr? Oh! Dis-là! Oui! Oh! Oh! Il est timide! Hé! Je la connais, moi aussi, cette comptine. Dis-là la comptine, maman! Dring, dring! Dis le cadran, dring, dring! Sors de tes draps, dring, dring! Entendras-tu dring, dring? Entendras-tu dring, dring? Entendras-pas? T'as passé tout droit! Ha! 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 Dring, dring! Ti le cadran, dring, dring! Oh! J'en ai jamais vu des grosses craies comme ça, moi! Ha! Ha! C'est ma tante Sujette qui me les a données! Ah! Ha! Ha! Mais pourquoi tu dessines par terre? Parce que c'est des craies pour dessiner par terre! Quoi? Ça te dérange pas parce que quand il pleut, là, les dessins s'effacent. Ah! Tiens, Tibor. Tu peux dessiner avec moi, si tu veux. Mais fais ton dessin par là, d'accord? Par là-bas. Moi, je prends la crème mauvaise. Je vais dessiner un sol! Moi, le Tibor, là, ça me tente de dessiner sur la clôture. Moi, j'aime ça dessiner par terre. Oui, mais ça serait bien plus beau sur la clôture. On pourrait faire des grands, grands, grands dessins et puis on prendrait toutes, toutes, toutes les couleurs. Un grand, grand, grand dessin grand comme la clôture? Oui! Viens, Tibor, viens. On va s'amuser, tu vas voir. Tiens. Tu vas? Hop! Ça, là, c'est ton côté. Ça, c'est mon côté, d'accord? Oui. C'est toi le premier. Moi, je vais faire encore un soleil. Oui. Oh, wow! Wow! Il est beau ton soleil, Tibor. Mais tu devrais peser plus fort. Mais... mais dessine-toi! Qu'est-ce que tu cherches, Tibor? Moi, je voudrais du bleu. Attends un petit peu. Tiens, voilà. Je vais faire des nuages bleus. Oh, oui! Bonne idée! Wow! 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 Ha-ha-ha! 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 Bonne idée! Moi, alors? Moi, je vais faire un oiseau. Oh! 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 Qu'est-ce que vous faites? Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Vous le dessinez sur la clôture! Ha-ha-ha! Il est beau le dessin de Tibor, regarde! Est-ce qu'on a le droit de dessiner sur la clôture? Tibor, tu es là! Mais voyons, qu'est-ce qui vous a pris de dessiner sur la clôture? Moi, je n'ai rien fait, moi! Moi, non, moi, je n'ai rien fait! Rien! Ah! 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 Oh! Oh! Les collants! Oh! Ben, Des collants, Oh! On n'a pas le droit de dessiner sur la clôture s'il te plaît! Non, on n'a pas besoin de dessiner sur mon mur, mais on rappelle-lui quoi. Ça veut dire que les autres amis, ils ne peuvent pas dessiner. C'est pas à ma faute. C'est Konga qui m'a dit de faire ça. C'était sans l'idée à elle. Mais est-ce que c'était une bonne idée? Non. Et toi, Konga, trouves-tu que c'était une bonne idée? Non. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas demandé si c'était une bonne idée avant de commencer à dessiner? Mais moi, je n'y ai pas pensé, moi. Toi non plus, Tibor, tu n'y as pas pensé. Non, parce que c'est Konga qui voulait dessiner. C'est pas moi, je te l'ai dit. Toi, Tibor, tu fais tout ce que Konga te dit de faire. Non, je ne sais pas. Si Konga te demande de lancer les jouets par-dessus la clôture dans la rue, est-ce que tu vas le faire? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je n'ai pas dit de lancer les jouets. Oui, je sais, Konga. C'est un exemple que j'ai inventé pour faire comprendre Tibor. Est-ce que tu dois toujours faire ce que tes amis proposent? Non. Moi, je lui demandais si on avait le droit de dessiner sur la clôture. Oui, oui, oui. Ah, aussi! Oui, miam, 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 miam. Hé! Dis-moi, Tibor, est-ce que la marionnette est capable de bouger toute seule? Non. Est-ce qu'elle peut parler toute seule? Non. Si je ne mets pas ma main dedans, elle ne fait rien la marionnette. Non. Mais si je la mets, je peux lui faire faire tout ce que je veux. Allô, Tibor! As-tu un beau sourire, toi? Tu sommeillent tout à coup. Quoi? Ce n'est pas le temps de dormir. Il y a une clôture à nettoyer. Où ça? Où ça? Aïe, 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 aïe! Mais il va falloir frotter fort pour nettoyer tout ça! C'est à moi la marionnette. Est-ce que tu veux me prêter encore un peu à Vindalou? D'accord. Savez-vous comment on appelle une personne qui fait tout ce que les autres lui disent de faire? On dit que c'est une marionnette! Comme Tibor, il fait tout ce que Kunga lui dit de faire. Non, moi je ne suis pas une marionnette! Mais non, Tibor. Toi, tu es capable de parler, de bouger, de penser et même de décider. Et la marionnette, elle ne peut pas. La marionnette, c'est moi! Est-ce que tu la veux maintenant? Oui, je la veux. Voilà. Comprends-tu, Tibor, qu'il faut que tu prennes le temps de penser par toi-même avant de faire certaines choses. Il faut que tu réfléchisses, que tu te demandes est-ce que c'est une bonne idée que mes amis me proposent ou si c'est une mauvaise idée. Oui. La prochaine fois, je vais réfléchir. Bon fiston, je suis content que tu dises ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette clôture? Même moi, là, je suis capable de la nettoyer, la clôture. Toute seule? Avec moi! On va le faire ensemble. Oui, Tibor. D'accord. Au travail, Moussaillon! Moi, tu n'es pas obligée! Oui. Mais je vais le faire quand même. C'est prêt. C'est prêt. Bleu. La t'es là ! T'es là ! Ouais ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! On se peut aussi ! On se peut aussi ! Regarde ! J'ai beaucoup d'eau ! Oui ! Oh! Bonne journée! La nuit! Enferme! C'est ça! Il est trop dégoût! Ça dégoûte toute la taille! Ouais! C'est pour ça que tu fais l'eau, là! C'est difficile de nettoyer! J'ai besoin de savon... d'une nouvelle brosse à plancher. Je fais une liste parce que cet après-midi, je vais au centre commercial. Es-tu déjà allée dans un centre commercial, toi? Moi, quand j'étais petite, j'adorais le centre commercial à cause de l'escalier mécanique. Tu sais l'escalier qui monte et descend tout seul en avalant les marches? Attends! Je vais te montrer. Tu as déjà vu un escalier comme celui-là? Hum? On met les deux pieds sur la première marche, on tient la main courante et on se laisse monter jusqu'en haut. Mais rendu en haut, on se dépêche de sauter avant que le plancher avale les marches. Et pour redescendre, c'est la même chose. On met les deux pieds sur la première marche, on se tient et on se laisse descendre. Je me suis toujours demandé où vont les marches quand elles sont avalées par le plancher. Oh! Regarde! On voit en dessous, dans le ventre du plancher. Rendu en haut, la marche tourne vers le bas, redescend à l'envers pour remonter. Monte, tourne, descend et remonte. C'est comme un rouleau de marche qui tourne tout le temps. Oh! Oh, dis donc! J'ai hâte de prendre l'escalier mécanique maintenant que je sais un peu plus comment ça marche. Ma liste! Ah! Ruby! 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 Hein? Toutes les marches passent, ils vont par là, mais c'est pas tout le temps les mêmes. Ils attendent leur tour, pis là, ils laissent tous passer les escaliers, pis là, ça revient, l'appareil marche, là, elle bouge tout le temps, pis on peut descendre pis y revenir. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Cette affiche jaune-là, c'est les consignes de sécurité avant d'embarquer dans l'escalier mobile pour être sûr qu'il nous arrive pas rien. Quand il y a des jeunes enfants, on vous recommande de tenir la main de votre parent, comme ça. Ça, c'est la clé qui nous permet de repartir l'escalier mobile s'il y a un problème. Ça, c'est notre dispositif pour arrêter l'escalier en cas d'urgence s'il y a quelqu'un qui se blesse. Vous avez juste à lever ça ici, pis un petit bouton en dessous, en écran. Alors, comment ça va avec les cartons? Ça va bien, papa! Moi, je trouve que ça va mieux avec les cartons, parce que sur la clôture, ça faisait trop de dégâts. Et on peut quand même faire des grands dessins. Eh bien, tant mieux, hein? Et puis, bravo pour le beau nettoyage que vous avez fait, hein? À plus tard! À plus tard! Oh, waouh! Elles sont belles, les fleurs qu'on a. Bravo! Toi, qu'est-ce que t'as dessiné? Une maison. Oh, waouh! Ah, Tibor, tu fais des moutons. Oui! Tout un trompeau! Ha, ha, ha! Oh! Tu devrais dessiner un loup. Oh, non! Oui! Un loup qui voudrait manger tes moutons. Ha, ha, ha! Non, moi! Ça m'étant pas d'avoir un loup dans mon dessin. Oui, oui! Un loup qui fait... Ha, ha! 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 Non, bon! Oui, oui! Avec des grosses, grosses dents. Ha, ha! Ha, ha! Moi, je dessine pas de loup, parce que moi, j'ai pas envie de dessiner un loup. Humm... D'accord. Tibor ? Ah, c'est comme tu veux, Tibor. Ha, ha! La, la, la... Ha! Déjà midi. Il faut que je m'en aille à l'hôtel. Je ne verrai pas Monsieur King aujourd'hui. Il est trop tard. Mais je vais certainement voir Monsieur Kite. Mais tu ne sais pas qui sont Monsieur King et Monsieur Kite. Ce sont des clients de l'hôtel. Monsieur King est toujours le premier réveillé. Oui, il se lève très tôt le matin pour aller faire son jogging. Oui, Monsieur King aime faire du jogging. Et sais-tu ce qu'il me dit toujours le matin quand il sort? Good morning! Moi, je lui réponds. Good morning, Mr. King. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Good morning? C'est en anglais. Oui, parce que Monsieur King parle anglais, oui. Good morning, ça veut dire bon matin. Es-tu capable de le dire, toi? Good morning. Dis-le avec moi. Good morning. Good morning. Voilà. Et Mr. Kite, lui, est un couche-tar. Oui, Mr. Kite est toujours le dernier entré. Oui, Mr. Kite fait la fête tous les soirs. Mr. Kite aime faire la fête. Mais sais-tu ce qu'il me dit toujours le soir quand il rentre? Good night! Et moi, je lui réponds. Good night, Mr. Kite. Tu sais ce que ça veut dire, good night? Ah oui, c'est en anglais. Oui, parce que Monsieur Kite aussi parle anglais. Oui. Alors, good night, ça veut dire bonne nuit. Eh oui. Es-tu capable de le dire? Good night. Dis-le avec moi. Good night. Voilà. Oups! Si ça continue, je vais être en retard. Goodbye. Tu comprends ça, toi? Goodbye. Eh oui, c'est en anglais aussi. Goodbye. Que tu es doux, toi! Rebonjour, mon petit cœur. Tu vois, c'est le mouton que j'attendais tout à l'heure. Il s'appelle Nuage. Je l'ai bien examiné. Du bout des oreilles jusqu'au sabot et je le trouve en très bonne santé. J'ai même regardé s'il y avait des puces ou des moucherons cachés dans sa toison. La toison, c'est la laine. Pour un mouton, au lieu de dire la fourrure, on dit la toison. Cornomus! Cornomus! Entrez! Oh! 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 Cornomus, est-ce qu'on peut le flatter? Oh oui, mais sans l'énerver. Essayez de rester calme. Oui! Est-ce que t'as fini de l'examiner? Oui! Et il n'a aucune maladie. Mais son maître va quand même le ramener à la ferme pour qu'il retrouve son troupeau. Pour qu'il aille suivre les autres? Oui! Blancs moutons qui broutent, broutent les herbes salées Tous ensemble se regroupent pour se régaler Broutin, broutin, les moutons, les moutons tontaines Broutin, broutin, les moutons, les moutons tontons L'un d'eux commence à trotter, va vers la rivière Les autres sont trop tentés, ils trottent derrière Trottent, trottent les moutons, les moutons tontaines Trottent, trottent les moutons, les moutons tontons Un mouton tout affolé commence à bêler Trottent, trottent les moutons, les moutons tontaines Trottent, trottent les moutons, les moutons tontons Un mouton s'est endormi contre son ami Trottent, trottent les moutons, les moutons tontaines Et le troupeau se blottit, bien malabri Dormez, 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 les moutons, les moutons tontaines Dormez, 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 les moutons, les moutons tontons 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...